... Ça va faire 4 ans que je suis professionnel et je pratique une spécialité qui se joue uniquement en Espagne qui est la pala larga et ici en France c'est la pala corta deux spécialités différentes c'est vraiment au niveau de l'instrument que ça change au niveau du poids de la pala et on joue uniquement dans des murs à gauche où en Espagne on est aussi amené à jouer dans des rails à l'aï donc des frontons de 50 mètres les murs à gauche font 36 mètres au niveau de l'instrument la pala corta ça fait à peu près 780 grammes et la pala larga ça fait 940 grammes on dépend d'une impressa qui s'appelle Inpala on est 10 joueurs professionnels 5 avant, 5 arrière donc moi en l'occurrence je joue devant et l'objectif toute l'année on a des championnats et l'objectif c'est de gagner le plus de championnats possible et par rapport à ces championnats on a un classement donc ça permet de renégocier nos contrats derrière et d'être renouvelé Moi je suis originaire d'Elande je suis de Sergio de Marraine j'ai grandi ici j'ai tout découvert au niveau de la pelote ici j'ai signé à Sergio de Marraine en 1998 pour la construction de l'école de pelote à l'âge de 16 ans j'ai décidé de me lancer dans le sport études de pelote donc j'ai fait 3 ans au CREPS de Toulouse donc là ça m'a permis vraiment de progresser et ça m'a permis aussi de participer à deux championnats du monde donc j'ai repris en 2013 la compétition à haut niveau pour moi c'était primordial d'avoir un préparateur physique pour atteindre des résultats il faut un préparateur physique pour moi c'était logique et j'ai rencontré Christophe Damien avec lui on travaille toujours ensemble et on a obtenu de nombreux résultats j'ai vraiment accroché sa façon de travailler et ce que j'ai aimé chez lui surtout c'est son palmarès en tant que sportif de haut niveau ça m'a beaucoup marqué et ça m'a motivé de vouloir travailler avec lui alors Dan il en est où il est en ce moment c'est parce que c'est un bosseur donc il travaille énormément il ne lâche rien je suis obligé de le freiner de temps en temps parce qu'il veut toujours en faire un peu plus et aujourd'hui on en est là aussi parce qu'il y a une relation de confiance qui s'est établie entre tous les deux alors la qualité physique principale de Dan c'est la puissance en quelques mots Dan il n'est pas très fort il n'est pas capable de soulever une grosse charge mais une charge moyenne il est capable de la soulever à une très très grande vitesse et le transfert à la Pala il est évident donc il est capable d'envoyer des pelotes très très vite très très fort ça c'est la qualité sur laquelle on travaille il y avait des predispositions importantes au départ mais c'est là le travail sur lequel on est le plus souvent Dan il a les défauts de ses qualités c'est à dire qu'il a un super caractère il est un bosseur mais du coup il a cette fragilité des athlètes de haut niveau le doute donc il faut en permanence se le rassurer mais c'est une fragilité aujourd'hui qu'on est capable ensemble de pouvoir s'en servir dans le sens où il est très facile de passer de l'autre côté de travailler sur tes doutes en l'améliorant sur ses qualités donc Dan aujourd'hui il n'a pas vraiment de défauts pour moi par rapport aux objectifs qui se fixent je dis toujours qu'être au niveau où il est c'est facile y rester c'est encore plus difficile donc on travaille sans arrêt à rester à ce niveau là je choisis la palla corta et la palla larga tout simplement parce que je trouvais que c'était un sport difficile et sans travail je pense qu'on ne peut pas avoir de résultat et c'est vraiment ça qui m'a donné l'envie de pratiquer cette spécialité je respecte énormément les autres spécialités il n'y a pas de problème mais j'ai senti vraiment dans cette spécialité qu'on rentre vraiment dans un combat comme on rentre dans le dur si un jour on n'est pas bien on ne peut pas jouer à notre meilleur niveau et voilà le sport, la spécialité en soi elle est magnifique ça va vite c'est un sport extrême il y a une vitesse de jeu impressionnante ça va jusqu'à 200 km heure et si on n'est pas prêt on ne peut pas y arriver aujourd'hui j'ai 29 ans dernièrement j'ai gagné les championnats du monde mais pour moi je vise toujours encore plus haut je ne veux pas m'arrêter là comme tout sportif c'est objectif à 100% et pour moi mes futurs objectifs c'est défendre mon titre au champion du monde en 2022 à Biarritz avant ça il y aura la coupe du monde en 2021 je crois que ça sera à Cuba mais aussi avant tout au niveau professionnel à Bilbao devenir le numéro 1 et détrôner le phénomène Pablo Fusto parce qu'il domine le circuit depuis 13 ans et voilà c'est vraiment un objectif pour moi de montrer que j'ai ma place là sur les derniers championnats il faut le dire qu'on est arrivé les trois quasiment au même niveau tous les week-ends on se tire la bourre c'est énorme c'est énorme parce que tous les week-ends on est des copains mais sur la cancha on est adversaire et au niveau de la pelote c'est ça qui est top c'est qu'il y a de l'amitié avant mais le jour J il n'y a pas de copains et après la partie on discute de tout ça c'est top